La Cité d'Innovation, située dans l'enceinte de l'Université Ebouzor, a abrité jeudi 22 décembre 2022 le premier congrès national interuniversitaire intitulé « Quelle politique pour le genre d'égalité à l'Université marocaine ». Cette rencontre nationale interuniversitaire a été organisée par l'Université Ebouzor en partenariat avec les réseaux universitaires et sociétés entre les Canaries et l'Afrique et en collaboration avec l'équipe du médiateur de l'Université Ebouzor, l'équipe de recherche genre numérique et civilisation ainsi que d'autres partenaires canariens. La séance inaugurale de cet événement a été prononcée par Mme Awatef Ayar, ministre de la Solidarité, de l'Inclusion sociale et de la famille, suivie des allocutions de M. Aziz Fassouen, vice-président de l'Université Ebouzor, chargée de la recherche scientifique et de la coopération, de Mme Miriam de Andrés de Castro, consul générale du Royaume de l'Espagne à Egédir, de Mme Inmaculada González-Pérez, représentante de Mme la rectrice de l'Université La Laguna Canarie d'Espagne, de Mme Fatema Chébi, médiateur universitaire Ebouzor et coordinatrice du projet Intrapi à l'Université Ebouzor, et d'autres membres du comité scientifique et du comité d'organisation. Aujourd'hui, notre université organise un congrès très important qui est dédié au genre et égalité des chances au sein de l'Université Ebouzor, mais au sein de l'Université marocaine d'une manière générale. Il faut dire que notre université est très sensible à travers notre président sur ce sujet-là et nous comptons mettre en place une politique genre dans notre université. Nous avons déjà des chiffres qui sont importants dans ce sens-là, comme l'effectif des étudiants et des étudiantes. Sur les 144 000 étudiants, l'effectif global de l'Université Ebouzor, il y a environ 50% qui sont des étudiantes. Sur le plan, le staff pédagogique, les enseignants-chercheurs, l'effectif global, il avoisine les 30% des enseignants-chercheurs, et également le personnel administratif, il est aux alentours de 40%. Certes, ces chiffres-là devraient être améliorés dans le futur grâce à la mise en place d'une politique genre. Également, au niveau de l'implication dans la recherche scientifique, nous avons des minentes enseignants-chercheurs qui participent dans la production scientifique, mais il faudrait aussi améliorer ce chiffre. D'une manière générale, l'Université Ebouzor doit donner l'exemple dans l'égalité des chances avec les femmes, parce que l'Université doit être ouverte sur le milieu social et communique, préparer les futurs cadres. Nous avons, par exemple, dans certains domaines, par exemple l'éducation, à l'École supérieure de l'éducation et de formation, le chiffre des étudiants atteint 84%. Nous soutenons cette politique. Notre université est très sensible et j'espère que dans le futur, nous allons améliorer cette politique pour qu'elle soit bien ancrée dans notre vision stratégique. On fait l'inauguration aujourd'hui d'un congrès en ce qui concerne la politique d'égalité entre les hommes et les femmes. Cette politique d'égalité est l'une des priorités de mon ministère de l'État espagnol en ce qui concerne la politique extérieure et les relations internationales, dont au ministère, à l'intérieur du ministère, mais aussi à l'extérieur, avec le soutien de l'Espagne, des organisations internationales qui travaillent pour l'égalité des gens. Cette première édition s'inscrit dans le cadre du programme Intrapi, « Innovation et transfert des connaissances en matière de politique d'égalité, réseau universitaire et société entre les Canaries et l'Afrique » et se veut comme objectif l'interrogation des enjeux et problématiques des réflexions sur les questions relatives au genre, à l'égalité des chances et aux droits des femmes à l'université. « Ce congrès s'inscrit dans le cadre d'un projet commun avec la Laguna, les universités des îles Canaries et même la Spalmas, mais les présentes avec nous sont de l'université de la Laguna. C'est un projet interuniversitaire entre les îles Canaries et l'Afrique et le Maroc fait partie bien sûr de l'Afrique et nous sommes trois universitaires à participer à ce projet, l'université Hassan de Casablanca, l'université Moulesmaïl de Meknes et l'université Ibn Zor d'Agadir. Donc en quoi ça consiste ? Ça consiste à renforcer la question, à sensibiliser d'abord parce que malheureusement on est au XXIe siècle et on parle toujours de l'égalité. On est à l'université qui est censée être un espace pas seulement des connaissances et de la recherche scientifique, mais aussi de droits humains et égalité, égalité des chances, parité, etc. Donc les étudiants ont besoin d'être formés, même les enseignants, parce que ce projet intrapie d'ailleurs parmi les engagements de l'université Ibn Zor, c'est former les administratifs, les enseignants et aussi les étudiants en matière d'égalité, d'équité et des droits humains en général. Donc on est même en train de réfléchir, d'instaurer un master général émanant du département des études hispaniques, mais ça va être multidisciplinaire sur les droits humains, sur le genre, sur tout ce qui peut sensibiliser les étudiants et les enseignants. Je représente personnellement la faculté de l'éducation humaine Mohamed Ia, Université Hassan II de Casablanca, pour parler justement de cette question de l'enseignement et des études de genre à l'université. Donc j'ai choisi dans mon intervention de parler et de faire un retour sur une expérience de quatre années de formation des études de genre dans le cadre du master Jean en discours et représentation. J'ai essayé de montrer les enjeux et les problématiques qu'induit ce genre d'études à travers une expérience de questionnement des apprentissages des étudiants et leur position par rapport à ce genre de savoir très délicat, très épineux et qui touche l'être humain au plus profond de lui-même. Les études de genre, ce sont des études très dangereuses dans le sens où elles arrivent à secouer nos certitudes et nos évidences et nous mènent à réinterroger le monde qui ne peut plus être écrit avec une seule couleur, mais qui demande une convergence de plusieurs savoirs, de plusieurs disciplines, pour arriver à une égalité en matière de pensée, en matière de positionnement des individualités et des identités dans la société. Donc c'est un retour qui a montré que les études de genre interrogent notre positionnement parce qu'il y a un grand conflit entre les positions militantistes et les positions de production de savoir. Ils interrogent notre rapport à nous-mêmes, à nos croyances et à nos certitudes. Ils interrogent la place des études de genre dans une politique universitaire qui voudrait former des étudiants à la question de l'égalité et à la question de la lutte contre la hiérarchisation des rôles sociaux. Un espace d'échange culturel et scientifique didier aux enseignants, chercheurs, doctorants et étudiants est une opportunité pour mettre l'accent sur l'importance capitale du genre dans la pédagogie et la recherche scientifique, promouvoir l'égalité et l'équité à l'université et surtout mettre en exergue le rôle de l'enseignement en général et de l'université en particulier qui constitue un levier essentiel du développement humain.